Bon, ça fait déjà 6 personnes qui m'envoient des messages pour dire qu'ils n'ont plus de motivation. Plus de motivation pour aller à la salle, plus de motivation pour faire leur projet et qu'ils sont en manque de motivation et qu'ils demandent comment je fais moi pour avoir de la motivation. Alors, je suis désolé si je suis un peu fatigué et que ma fatigue se ressent. Il est actuellement 5h11 du matin, j'avais pas mal de vidéos à monter parce que oui, je me suis donné un défi, un défi assez bête sur Instagram de poster tous les jours pendant le mois de novembre. Et là, j'en paye les conséquences, que ce soit des postes photos ou vidéos. Là, j'ai tout traité aujourd'hui et je suis bien. J'ai traité pour plusieurs jours, pour au moins une semaine. Et clairement, dans cette vidéo, on va pas passer par 4 chemins, on va pas passer par 10 000 chemins. Je vais pas te dire des phrases motivantes, des phrases de développement personnel. Non, je vais te dire la vérité parce que plein de personnes me parlent de motivation, plein de personnes sont en manque de motivation, en baisse de motivation. Alors que la motivation, c'est pas de ce qu'il y a de plus important, d'accord ? C'est pas la motivation qui va faire en sorte que ton projet va réussir. C'est pas la motivation qui va faire en sorte que tu vas tout tuer à la salle. C'est pas ça, d'accord ? Clairement. Moi, je vais te dire comment je procède. C'est la discipline qui m'aide chaque jour, tout le temps. La motivation, je l'utilise quand elle vient. Elle m'aide, comme ce soir, à faire plein de projets et à me dépasser encore plus. Mais la discipline m'oblige à faire ce que j'ai à faire, clairement. Parce que, voilà, la motivation, c'est simple. C'est quelque chose qui vient. Comme ça, sans prévenir, sans surgir. Parfois, la motivation, tu peux la provoquer toi-même. Parfois, quelqu'un peut la provoquer pour toi, t'es bien. Mais quand elle part, elle part, c'est fini, d'accord ? Et si tu te bases sur quelque chose d'éphémère, tu vas pas aller loin. Parce que oui, là, mais de toute façon, c'est éphémère. Tu vas pas la voir tout le temps. Tu vas pas la voir H24. La discipline, tu peux te l'inculquer, tu peux la voir tout le temps. Mais c'est pas pareil, d'accord ? C'est pas le même état. C'est clairement pas le même état. Quand je te dis que, moi, j'ai instauré la discipline dans ma vie pour avancer, bah, je suis pas motivé tous les jours, clairement. Et là, on va parler de la salle de sport. Parce que la majorité des personnes m'ont parlé de la salle de sport. Pas la motivation pour aller à la salle de sport. Moi, je t'explique. Quand je me lève, je me dis, aujourd'hui, je dois aller à la salle. Enfin, d'accord ? C'est pas, oui, il faut... Non, c'est, je dois aller à la salle aujourd'hui. Je dois faire telle séance aujourd'hui. Fatigué ou pas, je dois aller à la salle. Ça, c'est de la discipline. Tu te lèves, tu te dis, je dois aller là. Je dois faire ça. C'est simple. Tu te poses pas 10 000 questions. C'est pas, il pleut aujourd'hui ou si ça. Non, c'est, je dois le faire. Je vais le faire. C'est tout. Clairement, c'est radical, simple, mais efficace. Là, c'est simple. On va gagner du temps tous ensemble pour aller à la salle, pour nos projets, nos objectifs, aller loin dans la vie. Tu veux la motivation ? Pas de problème. On va créer un espèce de mood, d'accord ? Où on sera fixé, d'accord ? En mode discipline max. Quand tu vas aller à la salle, tu te dis, aujourd'hui, je dois aller à la salle. Je vais faire quelque chose. Aujourd'hui, je dois le faire. Je vais le faire. Enfin, peu importe mon mood actuel. Peu importe. Bien entendu, si tu peux vraiment pas ou t'es blessé, t'as une blessure, t'as trop mal à un endroit et tout, n'y va pas. Mets ton jour de repos et t'iras le lendemain ou t'iras dans deux ou trois jours. Mais fixe-toi ça, dis-toi, aujourd'hui, je fais ça. Ne te pose pas de questions. On est là pour gagner du temps. La motivation, elle ne viendra pas, d'accord ? Elle ne viendra pas. Et parfois, si t'attends la motivation pour faire quelque chose, ça ne viendra jamais. Parce que la salle, ce n'est pas un lieu où tu prends du plaisir de base. La salle de sport, c'est un lieu où tu te fais mal, où tu dépasses tes limites, d'accord ? Quand tu fais du cardio, tu te fais mal. Ton corps, elle n'aime pas ça, ok ? C'est juste qu'on prend du plaisir à force d'aller à la salle parce qu'on voit les résultats. On voit le bienfait que ça nous fait et là, on prend du plaisir. Et parce qu'on a instauré une habitude, d'accord ? Avec la discipline. C'est pour ça qu'on aime aller à la salle. Ok ? Mais sinon, de base, on n'aime pas aller à la salle. Donc, tu dois créer cette habitude. Tu dois créer cette discipline en te disant, je dois faire aujourd'hui. Je dois faire, je dois aller là. Enfin, c'est pour ça que je te dis que je peux te motiver, d'accord ? Je peux te motiver. Je peux dire des choses qui vont te motiver. Je peux te montrer une vidéo de moi qui va te motiver. Je peux te dire des phrases toutes faites qui vont te motiver. Oui, je peux le faire. Mais ça sert à quoi ? Ça va te motiver jusqu'à la fin de la vidéo. Ça te motive une heure et après, tu vas faire un autre truc, c'est fini. La motivation, elle va partir. Ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça, d'accord ? Je peux te raconter l'histoire de celui qui a réussi avec un dollar et maintenant, c'est un chef d'entreprise. Je peux te raconter n'importe quelle histoire. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est discipliner. Ce qu'on veut, c'est des machines de guerre. Ce qu'on veut, c'est atteindre nos objectifs et faire ce qu'on a à faire sans se poser de questions. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est important. Et c'est comme ça que tu vas aller loin. Donc, garde bien ça en tête. Discipline, motivation, barre à la discipline. La motivation, comme je t'ai dit, dès qu'elle vient, utilise-la, d'accord ? Bon, c'est bien, c'est encore mieux parce que tu vas à la salle de la meilleure façon, encore mieux. Tu vas d'un point A à un point B dans un mood différent avec de l'encouragement, avec de l'entraînement. Mais si la motivation n'est pas là, il faut que tu aies quelque chose, il faut que tu aies une roue de secours. Enfin non, la motivation, c'est la roue de secours, clairement. Et moi, la motivation, je l'utilise pour travailler encore plus, d'accord ? Ça veut dire que si, voilà, dans mon cas qui fait de la vidéo et qui fait de la photo, j'ai 500 photos à retoucher, tu vois ? J'ai un peu la flemme de les faire. Donc, je me dis que, voilà, je vais en faire 15 aujourd'hui, mais j'ai de la motivation à les faire. Donc, au lieu d'en faire 15, je vais en faire 30 ou je vais en faire 60, tu vois ? Ça, c'est la motivation. Je vais retoucher 60 photos aujourd'hui parce que j'ai la motivation au lieu de faire juste 15, d'accord ? Donc, ça, c'est important. La motivation, je l'utilise toujours pour faire un peu plus de choses que j'avais prévu de faire, ok ? Ça, c'est important. Après, on a tous des coups de mou, on a tous des moments où on n'a pas envie, où on est fatigué, où on se dit, c'est bon, on veut lâcher prise. On a tous ces moments-là. Moi, le premier, moi, j'en ai au moins une à deux fois par semaine des moments comme ça. Des moments où je me dis, vas-y, je n'ai plus envie. Vas-y, je te laisse tomber. J'ai plein de moments comme ça. Je ne montre pas, mais j'ai plein de moments comme ça. On a tous des moments comme ça. Il faut se souvenir de pourquoi on a commencé, de pourquoi on le fait et de pourquoi on veut changer. La musculation, je l'ai fait parce que je voulais changer. Je l'ai fait parce que je voulais me défendre. Je l'ai fait parce que je voulais être plus fort. Et ça, je me rappelle de ça tous les jours. Pourquoi ? D'accord ? Aujourd'hui, j'ai changé. Je peux me défendre. Je me sens beaucoup plus fort. Mais voilà, j'ai un autre objectif de discipline qui me fait que je dois continuer à faire la musculation. Là, c'est comme là, je dois continuer pour avoir physique acceptable, pour te faire des vidéos, pour te parler de muscu et être crédible. Donc, je dois le faire. Et je dois aussi rester fort, tu vois. Donc, tout ça, il faut se le dire dans la tête. Il faut se le mettre dans la tête. Pourquoi tu as commencé la musculation ? Pourquoi tu en as besoin ? Et qu'est-ce qui te pousse à ne rien lâcher dans la muscu ? Tu vois, si tu te dis ça tout le temps, là, tu seras motivé, tu seras discipliné et tu vas aller loin. Et après, je te parle de musculation. Mais pour n'importe quoi, clairement, pour n'importe quel projet, tu mets de la discipline, tu vas aller loin. Clairement, pour cette vidéo, je ne voulais pas te dire des phrases faite, je ne voulais pas passer parmi le chemin. Je voulais te dire les choses concrètement. Discipline, rien d'autre. Motivation, c'est en plus, d'accord ? Si tu l'as, très bien. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Tu as ta discipline, tu as ta route, tu as ton chemin. Vas-y, peu importe ton attitude, peu importe ton mood. C'est important. Nous, on va revenir avec quelques programmes de sport. Merci beaucoup pour les j'aime, les commentaires. Il y a de plus en plus de j'aime. Ça fait plaisir. Normalement, il y a plusieurs programmes, notamment mes programmes en salle que je vais faire, que je vais te donner, partager avec toi. Et des programmes aussi qu'on fait à la maison, même si qu'il fait un peu plus froid que d'habitude. Ce n'est pas grave, on va assumer ça ensemble. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501